Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle pénurie mondiale de puces informatiques qui se profilent à l'horizon. Une étude prédit que d'ici à 2026, les stocks seront vides. Pourquoi ? Parce que la demande en puces d'intelligence artificielle explose. Selon l'analyste Bain, la demande pour des infrastructures et des produits qui embarquent de l'IA pourrait croître 35% par an jusqu'en 2027. Cette demande massive va créer une pression énorme sur les fabricants de puces. D'abord parce que l'intelligence artificielle génère une demande d'infrastructures gigantesque. Les centres de données doivent devenir beaucoup plus grands, avec des capacités dépassant 1 gigawatt, là où la moyenne haute actuelle est de 200 mégawatts. Cette augmentation est nécessaire pour répondre aux besoins croissants des modèles d'IA qui demandent beaucoup de puissance de calcul. Le rapport prédit que les coûts de construction de ces centres vont exploser. La construction d'un grand datacenter coûte aujourd'hui jusqu'à 4 milliards de dollars. Ce sera 25 milliards dans 5 ans. Deuxième point, les fabricants de puces vont devoir augmenter leur production de manière drastique. Concrètement, la taille des puces dans les PC et les smartphones augmente pour héberger les capacités d'IA. Donc il faut produire de plus gros objets. Mais surtout, la demande pour ces objets va exploser. La production devra croître de 25 à 35% d'ici 2026 pour y répondre. Et cela paraît très compliqué. Le risque de pénurie est donc fort. Le rapport indique qu'il faudrait construire jusqu'à 5 nouvelles usines à un coût total de 75 milliards de dollars pour répondre à cette demande. Enfin, les tensions géopolitiques et la quête de souveraineté en matière d'IA aggravent cette situation. Les restrictions d'exportation imposées par les Etats-Unis et d'autres pays sur la Chine créent des frictions sur l'approvisionnement en matière première comme le gallium et le germanium. La Chine, qui contrôle l'essentiel de ces ressources, a également restreint ses exportations. En réponse, l'Union européenne, par exemple, investit massivement dans ses propres capacités de production avec des projets comme le Chipsact. Mais ces initiatives sont coûteuses et prennent du temps à se concrétiser. En conclusion, la demande massive pour l'IA et les tensions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale pourrait bien provoquer une nouvelle pénurie de puces d'ici à 2026. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDtech sur vos plateformes de podcast préférées.